Bonjour à toutes et à tous, pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, la présentation de ce numéro de la Tribune des travailleurs, qui est le dernier de l'année 2020, a lieu un peu en décalé. Nous sommes à quelques heures du réveillon du 24 décembre et bien évidemment la Tribune des travailleurs en profite pour souhaiter, dans cette période un peu difficile, à toutes ces lectrices et à tous ces lecteurs, les meilleurs voeux de fête de fin d'année, que chacune et chacun saisissent l'occasion pour souffler un peu, se reposer, se reconstituer, et bien évidemment formant le voeu que 2021 connaisse des ciels moins assombrés que ceux que nous avons connus dans l'année qui s'achève. Ce numéro de la Tribune des travailleurs, de manière un peu inhabituelle, consacre son ouverture, sa première page, à la situation de ceux qui participent de ce qu'on appelle communément le monde de la culture, du spectacle. Ce sont des artistes, des techniciens, des professionnels de la culture et comme tous les travailleurs, ils accusent le gouvernement. Ils accusent le gouvernement parce que chacun comprend bien que la décision de maintenir fermés les théâtres, les cinémas a une double signification. D'une part, elle réduit de larges catégories de salariés à une situation où ils n'ont pas de revenus. Tous ceux qui, étant considérés comme intermittents du spectacle, devaient recharger leurs droits depuis le 1er septembre, se trouvent privés de cette possibilité et privés encore durablement pour de nombreuses semaines. Beaucoup sont au chômage, sans revenus, avec de très faibles revenus. Et puis, la population est privée de l'accès à la culture. On ne peut plus aller au cinéma, au théâtre, les spectacles sont annulés les uns après les autres. Et on comprend que l'argument sanitaire n'est pas crédible. Les salles de cinéma, les salles de théâtre qui ont su, durant une courte période de déconfinement, tenir compte des contraintes sanitaires en ne faisant occuper qu'un siège sur deux, en les désinfectant les salles. sont de toute évidence beaucoup plus sûres sur un plan sanitaire que, par exemple, les grands boulevards qui, devant les grands magasins à Paris le week-end dernier, ont vu une foule compacte se presser pour faire les courses de Noël. Alors, bien sûr, pourquoi sanctionner le monde de la culture ? Pourquoi sanctionner ceux qui consacrent le temps de leur loisir au théâtre, au cinéma, au spectacle ? Pourquoi les sanctionner alors que, par contre, les églises ont été réouvertes et même réouvertes avec une forte jauge de participation sous la pression de la Conférence des évêques de France ? À cette question, on trouve la réponse dans la tribune des travailleurs, dans cette citation du Conseil d'État. Vous savez, le Conseil d'État, cette haute institution de la Ve République, chargée de répondre aux recours qui sont portés devant lui. Eh bien, le Conseil d'État a rendu deux avis contradictoires à quelques semaines de distance. Il y a quelques semaines, la Conférence des évêques de France a adressé un recours au Conseil d'État parce que la décision du gouvernement de ne réouvrir les églises qu'à hauteur de 30 participants paraissait à cette Conférence des évêques tout à fait scandaleuse. Et le Conseil d'État a donné raison à la Conférence des évêques. Il a même déclaré qu'il prenait cette mesure particulière parce que, je cite, « la liberté de culte n'est pas de même nature que les autres ». Autrement dit, la France, République laïque, considère que être privé de culte est une privation d'une liberté fondamentale qui n'est pas acceptable. Et par conséquent, le Conseil d'État a dit à la Conférence des évêques « vous avez raison », il s'est adressé au gouvernement en disant « vous devez laisser les fidèles s'entasser dans les églises ». Quelques semaines plus tard, neuf associations de professionnels du spectacle se sont adressées à ce même Conseil d'État en lui demandant d'intervenir pour permettre la réouverture des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle. À quoi le Conseil d'État a répondu, pas plus tard qu'hier, 23 décembre, que la fermeture était confirmée, je cite, « parce que les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour réouvrir les salles de spectacle ». Qui fera-t-on croire qu'on court moins le risque de se presser dans une église à l'heure de la messe que de regarder un film dans une salle de cinéma ? Comme l'explique l'un des comédiens qui prend la parole dans la tribune des travailleurs, « de toute évidence, l'histoire de Tartuffe est plus contaminante que celle du petit Jésus ». En réalité, on le comprend, il y a les impératifs économiques. Les impératifs économiques sont ceux qui amènent le gouvernement à décréter qu'on ne court pas de risque dans un métro bondé aux heures de pointe, qu'on ne court pas de risque dans un train de banlieue, qu'on ne court pas de risque dans un atelier de montage de pièces automobiles, qu'on ne court pas de risque à l'église mais qu'on court des risques au théâtre. Cela porte un nom, c'est à la fois la justification d'un système fondé sur l'exploitation capitaliste, c'est aussi l'instauration d'un certain ordre moral où finalement l'église vient à la rescousse de l'État qui à son tour vient à la rescousse de l'église de manière à ce que les mesures injustes prises par le gouvernement, à ce que les mesures de déscolarisation de la jeunesse, les mesures de dissociation sociale puissent s'accompagner de la bénédiction des hautes autorités morales que sont les évêques. Mais cette fin d'année n'est pas marquée que par cette protestation des professionnels du spectacle qui s'expriment dans la tribune des travailleurs. Elle est marquée aussi par mille et une luttes de résistance et il est important d'y accorder la plus grande importance. Bien sûr, ces initiatives peuvent sembler modestes. Ces femmes de ménage employées par la ville de Paris et dont celles-ci voulaient purement et simplement interrompre le contrat, ne pas le renouveler, et qui par l'action syndicale, par la mobilisation, ont su faire prévaloir la reconduction de leurs contrats. Certes, ce ne sont pas encore des contrats à durée indéterminée. Certes, ce sont des catégories limitées de femmes de ménage, mais c'est la manière concrète dont les travailleurs se regroupent et s'organisent avec leurs organisations syndicales pour arracher ce qui est un droit, parce que dans cette société capitaliste, le droit au travail reste le seul droit que puisse arracher et imposer la classe ouvrière. Le droit au travail, mais aussi le recul imposé par les postiers contre la tentative d'allonger leurs horaires de travail, et aussi les grèves contre la suppression de primes de fin d'année à l'IKEA, et aussi les grèves dans le secteur de l'énergie contre la tentative de privatisation de l'usine marimotrice de la Rance. Ou encore, le combat qui à Général Électrique à Villeurbanne, près de Lyon, a permis d'imposer le maintien de 80 premiers emplois sur les 250 premiers à destruction. Combats acharnés, objectifs modestes, réalisations partielles. Encore une fois, ce n'est pas encore le mouvement d'ensemble qui balayera la politique de Macron, mais on sait pourquoi ce mouvement d'ensemble, à ce stade, n'est pas engagé. Les travailleurs savent qu'au sommet des organisations syndicales, personne ne va engager le faire avec Macron, bien au contraire. Et ils savent qu'au plan politique, les dirigeants des partis de gauche, ceux-là même qui déjeunaient avec Macron à l'Élysée il y a encore quelques jours, ce qu'on a appris que parce que Macron étant contaminé par le Covid, il a bien fallu avertir que Jean-Luc Mélenchon et Chassaigne du PCF et la responsable du groupe parlementaire du PS déjeunaient très naturellement en compagnie de Macron. Ceux-là n'ont aucunement l'intention de bloquer la politique de Macron. Et pour ces raisons, la lutte de classe, à ce stade, n'a pas pris le chemin d'un mouvement d'ensemble contre le gouvernement, mais elle surgit par mille et un canaux, elle surgit dans ces combats partiels mais déterminés face auxquels les patrons bien souvent ou l'administration sont amenés à reculer. Ces combats se sont ceux aussi menés par les étudiants en situation effroyable d'étudiants chassés de leurs amphis, chassés de leurs TD, parfois depuis un mois, deux mois, trois mois, et à qui le gouvernement promet, si on ose dire, que cette situation d'extériorisation par rapport aux universités se poursuivra encore pendant plusieurs semaines. Mais les étudiants se regroupent pour combattre. À l'université de Paris X, ils ont constitué leur comité de défense de l'université établie, le cahier de leurs dix exigences pour établir la fac. Nous voulons revenir étudier en présentiel avec, bien sûr, toutes les protections sanitaires nécessaires, mais nous voulons être dans des amphis, nous voulons être dans des TD, nous voulons avoir en face de nous des enseignants et pouvoir réellement préparer nos diplômes. C'est une exigence vitale, celle de la jeune génération qui ne veut pas se laisser détruire. Cette jeune génération, elle est frappée au niveau des universités, elle est frappée aussi au niveau des lycées, vous le savez, puisque la seule trouvaille du gouvernement aura été de diviser par deux les heures de cours attribuées aux lycéens, au prétexte de la crise sanitaire, alors qu'il eût été tout aussi possible et bien plus efficace de maintenir les horaires d'enseignants en recrutant des enseignants supplémentaires permettant le dédoublement des classes. Oui, c'est un véritable naufrage scolaire auquel la politique de ce gouvernement, déjà l'an passé et à nouveau durant cette année scolaire, condamne la jeune génération. On lit dans la tribune des travailleurs. Le compte-rendu tout à fait passionnant de cette visioconférence qui s'est tenue jeudi dernier, au cours de laquelle des responsables de différents appels ont joint leurs forces pour dire « nous refusons le sacrifice de la jeune génération et le naufrage scolaire ». Responsables de différents appels parce que lorsque le gouvernement a décidé de résoudre entre guillemets la crise sanitaire en interdisant à la jeunesse d'étudier, en la chassant des lycées, en l'abandonnant dans les quartiers, il y a eu en France de multiples initiatives, des enseignants, des parents qui ont lancé des appels aux noms les plus divers. Il y a eu l'appel « nous voulons enseigner devant nos élèves, pas devant la caméra ». Il y a eu l'appel « pour notre jeunesse, résistons ». Ou encore l'appel « nous n'acceptons pas le naufrage scolaire d'une génération entière ». Ou encore l'appel « l'université publique est en danger ». Autant d'initiatives diverses, certaines auxquelles participaient des adhérents du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, d'autres qui étaient prises totalement en dehors de lui. Mais avec intelligence, les initiateurs de ces différents appels ont choisi de s'exprimer ensemble parce qu'avec des formulations différentes, avec sans doute des nuances, ils poursuivent le même objectif, restituer à la jeune génération le droit de l'instruction, lui restituer le droit d'apprendre en présence physique par les enseignants, dans des établissements scolaires, de préparer des diplômes nationaux. Et c'est un pas en avant important pour la défense de l'avenir de la jeunesse que cette conférence tenue le 17 décembre, dont, je le répète, le compte-rendu est fait dans les colonnes de la tribune des travailleurs. Et cette volonté de résistance, cette volonté de combat, dont il est fait mention ici à propos des développements de la lutte de classe dans ces derniers jours de décembre, on va les retrouver bien sûr dans les pages internationales de la tribune des travailleurs, en particulier dans l'entretien que nous a accordé Chang Kaiwei, le directeur de Labour Action China, situé à Hong Kong, et qui est consacré à faire connaître les luttes des travailleurs chinois et à organiser leur défense face à la répression. Voilà beaucoup d'autres sujets dans ce numéro de la tribune des travailleurs, reliés à l'actualité, mais nous conclurons de la manière suivante. La tribune des travailleurs ne sera pas publiée la semaine prochaine, c'est donc le 6 janvier 2021 que vous retrouverez votre hebdomadaire. Celui-ci a connu durant toute l'année, malgré l'épidémie, malgré le confinement, il a connu, nous pouvons le dire, une progression de sa diffusion globale, progression de ses abonnements, progression de sa diffusion militante. Pourquoi ? Parce que la tribune des travailleurs est un journal utile en toutes circonstances. Qu'il y ait confinement ou pas, les travailleurs, les jeunes, ont besoin d'un outil qui les relie entre eux. Ils ont besoin d'un outil qui leur propose des analyses de la situation, qui leur permette de connaître la manière dont les luttes s'organisent dans d'autres secteurs, dans d'autres villes, dans d'autres départements, et bien sûr dans d'autres pays. Ils ont besoin de pouvoir discuter des propositions faites par la tribune des travailleurs, en particulier celle sur laquelle l'hébdomadaire martèle depuis des mois et des mois, à savoir qu'un plan d'urgence permettrait de faire face à la situation. On voit encore aujourd'hui avec l'histoire de la vaccination, comment tout ceci est organisé à la fois au compte-gouttes et dans la plus grande opacité. Les critères par lesquels certains seront vaccinés, d'autres pas, la fiabilité des vaccins, tout cela est dans un tel brouillard que cela suscite une grande défiance dans la population. Oui, un plan d'urgence aurait pu fournir les masques, les tests, les lits de réanimation nécessaires. Un plan d'urgence pourrait, demain, permettre de faire face au risque de reprise de la pandémie, d'une troisième, d'une quatrième vague, à condition que les hôpitaux ne soient pas saturés, à condition que, sans attendre, on ouvre tout de suite les mille, deux mille, trois mille lits de réanimation nécessaires. Un plan d'urgence permettrait que les enfants dans les écoles, les lycéens dans les lycées, les collégiens, les étudiants, retrouvent les conditions d'une scolarisation qui n'aboutissent pas à ce qui, aujourd'hui, y compris dans la presse favorable au pouvoir, est décrit comme l'immense détresse des étudiants et des jeunes, immense détresse au plan moral, au plan psychologique, au plan sanitaire, au plan alimentaire, au plan financier, au plan matériel, immense détresse qui ne doit rien à la pandémie, mais qui doit tout à la politique désastreuse, anti-ouvrière, anti-jeune de ce gouvernement qui a su faire voter par l'Assemblée nationale toutes tendances confondues, 560 milliards qui sont des nocapitalistes qui licencient à tour de bras, tandis que la jeunesse est laissée à l'abandon, tandis que les malades sont laissées dans un extraordinaire dénuement, tandis que les personnels soignants sont à bout, tandis que des millions de salariés plongent dans le chômage et dans la détresse, que 2021 soit l'année qui bloque cette offensive qui rend la population chaque jour davantage pauvre, que 2021 soit l'année de la contre-offensive victorieuse de la classe ouvrière et de la jeunesse, qui en finisse avec cette politique qui sème la désolation et la misère à tous les niveaux de la société, sauf au niveau des capitalistes, que 2021 soit l'année des pas en avant de la cause de la classe ouvrière et de la jeunesse, qu'elle soit l'année du recul imposé à Macron et sa politique, mieux encore que 2021 permette de voir enfin Macron partir, lui et sa politique. Bon courage à tous, bonne fête et encore une fois, meilleurs voeux pour l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501